Applaudissements Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Le 3 mars 2018, Liang Zhaojong, avocat chinois, attend son vol à l'aéroport de Pékin. Anxieux, il a des raisons de l'être. Il se souvient que trois années plus tôt, la sécurité de l'aéroport l'empêchait d'embarquer alors qu'il se rendait à un séminaire d'études à New York. Lors du scan de sa carte d'identité, l'écran de l'ordinateur avait alors affiché « danger pour la sécurité nationale ». Aujourd'hui, ce sont les mots « condamner » pour séparatisme qui s'affichent. Or, Maître Liang n'a jamais été condamné, ni même accusé pour de tels faits. À son client, en revanche, un tibétain du nom de Tashi Vangchouk est poursuivi pour incitation au séparatisme pour avoir « milité » en faveur du renforcement de l'apprentissage de sa langue tibétaine. L'avocat doit-il partager en Chine la condamnation des gens qu'il défend ? À moins que la sécurité de l'aéroport ne se réfère à ses propos tenus sur l'application WeChat, messagerie très utilisée dans l'empire du milieu. Liang a seulement fait l'épreuve des nombreuses listes noires mises en place par le gouvernement chinois. Sur ces listes, les noms de 11 millions de citoyens interdits de vol ou de train en raison d'activités considérées comme suspectes. Sur les écrans d'aéroports, sur ma profession, sur mes conversations, j'écris ton nom. Ces listes ne sont que les prémices d'un système de surveillance beaucoup plus global. D'ici 2020, chaque citoyen chinois se verra attribué d'une note de crédit social. Cette note aura des conséquences directes sur chacun des domaines de la vie de son titulaire. Sur sa vie sociale, car le fait de côtoyer une personne ayant une mauvaise note aura des répercussions sur la sienne. Sur sa vie professionnelle, car les postes à responsabilité et les emplois publics seront réservés aux personnes ayant le crédit social le plus élevé. Sur sa vie matérielle, car l'accès aux logements et aux crédits bancaires seront facilités pour les personnes bien notées. Selon le gouvernement chinois, ce système n'a pour d'autre but que de rétablir une culture d'honnêteté et d'intégrité. En réalité, il conduit à l'anénotissement de toute forme de vie privée. En mandarin, celle-ci s'énonce « yinsi ». Elle désigne le secret ou la clandestinité. Dès lors, si la vie privée est le repère de tous les vices, « il convient d'œuvrer pour que tout sous le ciel soit connu », plaise à Confucius. En Occident, la vie privée est davantage une majestueuse montagne. Côté Hubac se trouve le sanctuaire de la personne, le berceau de sa conscience, un voile que l'on dépose sur l'intimité. Côté adrait, c'est le droit à l'autodétermination de la personne, sa capacité à être elle-même. Mais le gouvernement chinois en a décidé autrement, et son système de crédit social vient percer « une brèche gigantesque » perforant ce colosse dans ses deux versants. D'abord, chaque citoyen devient son propre surveillant. Nul besoin du téléécran imaginé par Orwell si chaque individu sait que ses amitiés et ses excentricités sont épiés. Rien de ce qu'il dit ou fait n'est indifférent. Évidemment, il agit conformément à ce que l'on attend de lui. Après tout, le sang et la mort ont mauvaise presse. Mieux vaut traiter les gens comme des chiens de Pavlov. Un like, un follow et la mutée dressée. Dans un système moderne, on ne réprime plus, on conditionne. Chaque citoyen devient ensuite le joli et de l'autre. Si la note d'une personne peut impacter celle de son entourage, chacun exige de ses proches un comportement exemplaire. Comme le chantait Brassens, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Enfin, le citoyen devient un sycophante. Si je ne peux contraindre les autres à bien agir, je peux toujours les dénoncer. Nostalgie des bocaux de Léonet de Venise, bienvenue dans la société panoptique. Sur le citoyen, sur la confiance, sur la vie privée, j'écris ton nom. D'abord la surveillance, puis l'incitation, et quand elle ne suffise plus, la correction. Celle-ci prend la forme d'une centaine de camps de rééducation situés dans le Xinjiang, aux confins de la route de la soie. Dans cette région du nord-ouest de la Chine, ce sont des centaines de milliers de Ouïghours que le gouvernement tente de convertir en de parfaits citoyens synophones et patriotes. Dans ces camps, aucune pratique religieuse n'est tolérée. Et le simple fait de s'exprimer en Ouïghour justifie de passer trois jours à l'isolement. Voilà. Voilà l'aboutissement de ce système de crédit social. Mais, au sein de nos sociétés démocratiques, sommes-nous préservés de cette frénésie de la notation ? Je choisis tel restaurant grâce aux avis publiés sur une application. Je sélectionne mon covoitureur selon la note que lui ont attribuée des centaines d'inconnus. Et la presse ? La presse, m'informant, continue selon le hashtag du moment, privilégiant les articles les plus partagés par ces autres qui se trouvent liés à moi. Chacun, à tout moment et sur tous les sujets, peut s'improviser, expert ou critique. Nos choix ne sont plus libres et éclairés, mais influencés et orientés. Et que dire du phénomène « balance ton port » lorsque toute la toile se transforme en une cour d'assises qui aurait oublié la présomption d'innocence et les droits de la défense. Mais ces derniers souffrent déjà de l'augmentation vertigineuse du nombre de fichiers de police, de la multiplication des lois de renseignement, du développement de la vidéosurveillance, renommée plus innocemment « vidéoprotection ». La Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Big Brother Watch de septembre 2018 ne condamne pas le principe de l'intrusion des États dans la vie privée de leurs citoyens. Elle se contente d'énoncer des garanties procédurales. Mais comment se fier à ces garanties lorsqu'à la suite de chaque drame, l'émotion l'emporte sur la raison ? C'est ainsi qu'une quirielle de normes viennent chaque année dans l'indifférence générale à provisionner le phénomène d'autopoyèse décrit par Carbonier. Face à cette inflation pénale qu'elle semble loin à cette Cour qui, il y a 40 ans, alertait les États et les suppliait de ne pas saper, voire détruire la démocratie au motif de la défendre. Avec de telles conceptions, la Chine n'est plus un lointain pays aux pratiques douteuses, mais un miroir tourné vers notre avenir. Alors, le 3 mars 2018, Liang s'est finalement envolé pour la Mongolie intérieure. Il a simplement été retardé d'une dizaine de minutes à l'aéroport. 10 minutes, ce n'est pas grand-chose. Sur le libre-arbitre, sur la justice, sur la liberté, surveillance, j'écris ton nom. à l'aéroport. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Brigitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Brigitte. Sous-titrage Société Radio-Canada